Il faut souligner, aux côtés de l'applaudation octobre 70, comme le mentionnait tout à l'heure M. Bataille, l'engagement de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Non seulement la société a-t-elle voulu accueillir ce monument dans ses parterres de la maison Ludget du Vernet, elle a aussi collaboré étroitement à la réalisation de ce projet, que ce soit au plan de la recherche, au plan de l'organisation ou même au plan financier. En cela, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal continue à jouer pleinement le rôle que lui avaient attribué ses fondateurs avant et après les événements de 1837-1838. Faut-il rappeler que les restes de l'un des chefs patriotes, le Dr Chénier, ont séjourné dans cette maison pendant des années, avant finalement de trouver leur repos dans le cimetière catholique de Saint-Eustache. Alors, j'invite le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Mario Beaulieu. Chants amis, Quand à l'été 2009, M. René Bataille, Daniel Waterloo et Louise Hintz sont venus nous voir, nous avons aussitôt adhéré à leur projet parce que nous étions comme eux déterminés à ce que l'infamie de la loi des mesures de guerre ne tombera pas dans l'oubli. 40 ans plus tard, on assiste encore à de nouvelles révélations qui démontrent de façon encore plus indéniable que le gouvernement Trudeau et la police savaient dès le départ que des centaines de personnes qui allaient être emprisonnées n'avaient strictement rien à voir avec la crise d'octobre. Et malgré tout, des gens persistent à justifier cette violation grave et massive de nos libertés et de nos droits les plus fondamentaux. Et on parle ici des vrais droits fondamentaux. Pas ceux dont nous parle Christine Saint-Pierre qui sont supposés garantir à des gens fortunés d'acheter le droit de contourner la loi 101. La dernière découverte en liste est celle du programme ProFunk, activé le 16 octobre 1970 par la Gendarmerie royale du Canada et qui lui a permis de procéder à l'emprisonnement de centaines de toutes personnes en fait présumées communistes. De la bouche même du lieutenant Julien Gigard, qui dirigea le service de renseignement de l'escouade antiterroriste de la SQ, on sait que la police connaissait les Falkis par leur nom, mais ne les a pas arrêtés parce qu'il voulait les soumettre à une filature. Alors ceux qui ont été arrêtés l'ont été justement parce qu'ils n'étaient pas des Falkis. Qu'est-ce que l'on le tienne? Just watch me, a dit Pierre-Élotte Trudeau. Lorsqu'il est question de l'unité canadienne, il semble que l'aveuglement de certains n'a aucune limite. Le 21 septembre dernier, la presse a publié de façon complaisante un texte de l'ex-ministre William Tetley, prétentieusement intitulé « La vérité sur la crise d'octobre ». M. Tetley soutient que la proclamation de la loi sur les mesures de guerre était justifiée dans les circonstances. Or, trois commissions d'enquête, Cable, Duchesne et McDonald, ont toutes conclu que le 16 octobre 1970, le gouvernement Trudeau n'était aucunement justifié d'avoir recours à la loi des mesures de guerre. La semaine dernière, j'ai participé sur les ondes de LCN à un débat en direct avec M. Bernard Amiau, un avocat d'allégeance libérale notoire. Or, tout au long de nos échanges, M. Amiau n'a cessé de citer le livre de M. Tetley, soutenant notamment qu'une centaine de personnes emprisonnées avaient été indemnisées et que la suspension de leurs droits avait été de l'ordre du raisonnable. Or, le seul témoignage porté à notre connaissance est celui d'une femme qui, dans une émission de RDI, raconte qu'elle n'a reçu que l'équivalent de son salaire sans aucune compensation pour le traumatisme subi. Alors, c'est ça être indemnisées, selon M. Tetley et Amiau. Lorsqu'on les voit banaliser ainsi publiquement la suspension des droits fondamentaux de centaines de Québécois, on comprend que si on remettait le pouvoir entre leurs mains, des proclamations de la loi des mesures de guerre, il y en aurait encore. C'est là une des grandes leçons de la crise d'octobre, avec celle de l'impasse de la violence politique. Justement, lorsque des centaines d'alternondialistes, et particulièrement des Québécois, ont été emprisonnés lors du G20 à Toronto, nul autre qu'André Pratt s'est fortement indigné, disant qu'il était inadmissible que plusieurs d'entre eux auraient été appréhendés sans raison autre que de vagues soupçons. Pas plus tard qu'hier, sa collègue Agnès Gruda demandait des excuses à l'égard des manifestants emprisonnés. Et alors que depuis des semaines, les commentateurs parlent de la crise d'octobre sur la loi et de la loi des mesures de guerre, c'est le silence total qui règne au sein de l'équipe éditoriale de la presse. La grande majorité de ces Québécois emprisonnés en octobre étaient des indépendantistes, mais certaines exceptions sont troublantes, comme par exemple Nékov Dermort, qui a été conseiller municipal à Montréal et chroniqueur de De Gazette et aussi un grand ami de Mordecai Richler. Le 16 octobre 1970, a-t-il été arrêté parce que lui aussi était vaguement gauchiste ou n'est-ce pas plutôt parce qu'il était un adversaire acharné et redoutable du parti civique de Jean Drapeau et Lucien Saunier? La question vaut la peine d'être posée. Chose certaine, lorsqu'un gouvernement fait emprisonner ses opposants sans les inculper et en les accusant, on est alors en présence de rien d'autre qu'un État policier. C'est pour ça que vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Le monument que nous dévoilerons dans quelques minutes constituera un rappel permanent de ce qui aura été d'abord et avant tout une vaste entreprise d'intimidation du mouvement indépendantiste et progressiste québécois. Fini les folies, disait Trudeau à l'époque du débat sur le BIL 63 au Québec. Mes amis, du mieux que nous le pouvons, ce monument vise à rendre justice à toutes ces femmes et à tous ces hommes bafoués dans leurs droits. Je voudrais conclure en soulignant l'admirable sens de l'honneur des membres de la Fondation Octobre 70 et le bel entêtement des frères Bataille à réaliser le rêve de leur père. À vous toutes et à vous tous, au nom de la liberté et de la défense de la démocratie, je vous dis merci d'être là.